Messieurs, Jean-François Pérez, le JDD, vous êtes les numéros 2 et 3 d'un gardien qui fait un euro absolument exceptionnel, Mike Meignan bien sûr. Je voulais en quelques mots chacun que vous nous disiez ce que vous pensez des performances de Mike qui avait été blessé juste avant l'euro, qu'on imaginait peut-être pas forcément à un niveau aussi incroyable depuis 4 matchs. Qu'est-ce que vous pensez et comment vous vivez aussi cet euro à côté de lui ? Merci. C'est pas une surprise, Mike a toujours été performant, a toujours travaillé pour arriver à ce niveau là. Aujourd'hui on est qualifié, il a eu sa part de responsabilité dedans aussi, il a été très bon, 3 clean sheets en 4 matchs, c'est quelque chose à souligner aussi. Il a eu des arrêts à faire, des importants arrêts et on est juste content de pouvoir être là à ses côtés et de pouvoir pousser encore plus haut les limites. Oui, un peu comme Alphonse a répondu, c'est un début d'euro très très solide de la part de Mike. Je pense que tout ce qu'il a, c'est par le fruit de son travail parce que c'est quelqu'un qui travaille énormément. Chaque détail compte, surtout pour le poste de gardien de but et je pense que la solidité qu'on a aussi, c'est par le travail de Mike aussi bien sûr, le travail collectif des gars, mais en tout cas en espérant qu'il va continuer là-dessus. Bonjour à tous les deux, Sam Duhamel de M6. Deux questions pour Brice. Brice, tu participes donc à ta première phase finale avec les Bleus. Est-ce que tu peux nous dire ce que ça fait pour toi en fait de t'entraîner au quotidien avec Alphonse et avec Mike ? Est-ce que tu as le sentiment de progresser en présence de ces deux gardiens ? Je vais répondre à celle-là d'abord, sinon après je vais... Déjà bonjour. Bon après ça fait maintenant un an que j'ai rejoint, plus d'un an que j'ai rejoint le groupe France. Donc c'est toujours un privilège pour moi de pouvoir m'entraîner auprès de ces gardiens-là et ces joueurs-là de très très haut niveau. T'apprends, on continue d'apprendre, on progresse, on essaie de piquer un peu les qualités de chacun. Donc non, c'est cool parce qu'on a un groupe à 3-4 avec Franck bien sûr, où l'ambiance est vraiment top. Et franchement, on pousse tous vers le haut pour tirer le maximum possible de chacun. La deuxième. Merci beaucoup. Et juste la deuxième plus sur l'Anse. Il y a eu beaucoup de mouvements dans ton club avec les départs de Franck et d'Arnaud Pouille, les arrivées de Will Steel et Pierre Dré aussi. Est-ce que ce sont des mouvements qui peuvent te conduire à envisager une poursuite de carrière arrière-co-racing ? Merci beaucoup. Tout d'abord, il me reste encore 4 ans de contrat avec l'Anse. J'en suis le capitaine et fier. Oui, il y a eu beaucoup de chamboulements cet été. Après, ce sont des choses, plus ou moins qu'on savait à peu près, qu'il y aurait eu beaucoup de changements. On verra, on verra. Moi, je suis concentré sur 7 euros tout d'abord. J'espère remporter 7 euros en tout cas. Et ensuite, on se penchera sur mon cas personnel. Bonjour, Xavier Giraudon, Infosport Plus Canal. Question pour tous les deux. Quelle qualité vous enviez à Mike ? Et deuxièmement, est-ce qu'il y a un rituel particulier ? Comment il est ? C'est quelqu'un d'assez secret, qui ne parle pas beaucoup. Comment il est en avant-match ? Quels sont vos codes, votre rituel commun, s'il vous plaît ? Merci. Non, Mike, c'est quelqu'un d'assez simple. Il prépare ses matchs assez simplement, toute franchise. Comme après, il n'a pas de rituel particulier. C'est bien sûr qu'il va en salle, qu'il s'échauffe un peu comme tout le monde. Ce n'est pas quelque chose qui me surprend personnellement. Après, c'est quelqu'un de très déterminé, de très concentré. Et on peut voir la différence de son visage, de l'expression de son visage entre l'entraînement et le jour de match, je vous assure. C'est quelqu'un qui veut tout arracher sur son passage. Et je pense que son travail est en train de payer. Je suis très, très content pour lui. Ouais, un truc à lui piquer, sa détermination. C'est clair que, comme Brice l'a dit, il a ce switch le jour J, qui fait qu'il est juste performant. Et on sait, dans son regard, qu'il va répondre présent. Bonjour à tous les deux. Clément Grèce, Binsport. Pour parler de la séance des tirs au but, on parle beaucoup de la préparation des tireurs, un peu moins de celle des gardiens. On a vu le gardien portugais partir très à l'intérieur de son but, derrière la ligne. Est-ce que c'est un travail technique que vous faites ou qu'il faut faire ? Comment on prépare une séance de tirs au but, techniquement, pour éviter, par exemple, la petite erreur de Mike, puisque c'en est une, aujourd'hui, du point de vue de la règle, face à la Pologne ? Est-ce qu'on travaille sur le fait de prendre du recul ? Vous n'êtes pas d'accord, mais c'est la règle. Pas du tout. Ouais, mais c'est la règle. Bien sûr, les règles sont les règles, comme vous avez dit. Mais après, je pense que c'est propre à chaque gardien, tout simplement. Certains gardiens aiment bien visionner les tireurs, certains aiment bien faire à l'instinct. Après, je pense que, voilà, on ne va pas refaire un débat ou quoi que ce soit sur cette fameuse règle, mais on ne nous facilite pas, nous les gardiens, en toute franchise, parce qu'entre guillemets, le joueur a un peu le droit de faire ce qu'il veut. Et nous, on est très, très limité, on ne peut même plus échanger avec le tireur. Je pense que... C'est important. Je comprends qu'on veut des buts, qu'on veut du spectacle, mais voilà, notre travail est très, très limité, très, très difficile maintenant, déjà de par le poste qui est très compliqué. Voilà, après, c'est n'est que mon avis, mais en tout cas, pour rebondir sur votre question, c'est propre à chaque gardien, la préparation des tirs au but. Est-ce qu'il faut partir derrière la ligne, pour participer ce sujet, finalement, un peu derrière le but ? Vous savez, c'est mathématique, c'est... Plus tu es haut, moins il y a de distance à couvrir. Donc, après, partir derrière la ligne, ça, je ne sais pas. C'est les techniques de chacun. Moi, je pars sur la ligne, en tout cas, et les autres, ils font ce qu'ils veulent. Oui, pareil, sur la ligne. On a toujours été habitué à faire ça. Après, comme Bruce l'a dit, on essaye de s'adapter aux règles qui peuvent s'ajouter au fur et à mesure. C'est vrai qu'on n'est pas aidé, mais on s'adapte. Ça a été notre vie et notre parcours de gardien de but, s'adapter. Question pour Alphonse Adrien Chantogrelé du Parisien. On n'a pas l'habitude de te voir vraiment devant les journalistes et pas vraiment coup de fumée du fait. Ça fait maintenant cinq ans que tu es allé à l'étranger. Est-ce que tu n'as pas un peu l'impression d'avoir pris tes distances avec le public français et de souffrir justement d'un manque de reconnaissance ou pas du tout ? Pris mes distances ? Non, pas trop. Parce que c'est vrai qu'après, ce que j'ai pu faire, ça a été beaucoup à l'étranger, en Angleterre. J'ai eu quelques collègues qui sont venus il y a un an et demi, deux ans, faire une interview de moi. Non, c'est vrai qu'on ne m'entend pas trop. J'ai toujours été comme ça. Et je pense que ça m'aide et ça m'a aidé à rester focus et concentré sur ce que je devais faire et ce que j'ai pu faire. Bonjour. Oui, c'est moi. Merci. Bonjour, Charlotte Hopper from the Athletic. Deux questions pour tous les deux. Premièrement, Paul Pogba vous a rendu visite dans les vestiaires. Qu'est-ce qu'il a dit à l'équipe et dans quelle mesure il vous manque sur le terrain et en dehors ? C'est vrai que ça nous a fait plaisir de le voir. Ses premiers mots, c'était bien joué les gars, félicitations. Il ne nous a ramené que du positif après cette qualification. Puis après, Paul, on le connaît tous, c'est quelqu'un qui a la joie de vivre, qui a toujours été là pour ramener sa petite touche de fun, de positif et surtout qualité footballistique. C'est sûr que quand tu as un Paul Pogba dans l'équipe, ça fait toujours du bien. Maintenant, on est là, on le soutient et à nous d'être à ses côtés aussi. Oui, après, pour ma part, c'est Paul, je l'ai connu, on était gamin, on était en centre de formation au Havre. Ça nous a fait plaisir de se revoir après beaucoup d'années sans se voir. Et non, on est tous, j'ai tenu à lui préciser que j'étais attristé par sa situation personnelle parce que je connais l'homme et je sais que c'est une personne qui aime énormément le football. Malheureusement, il ne peut pas le pratiquer à l'heure actuelle, mais en tout cas, c'est quelqu'un de très, très fort. Et il est vraiment derrière nous pour nous soutenir d'aller le plus loin possible, en tout cas. Et deuxième question, je ne sais pas si vous avez regardé le dernier match du Portugal, mais comment vous avez vu, en tant que gardien, évalué la performance de Cristiano Ronaldo contre la Slovénie ? Bah, la performance de Cristiano Ronaldo, on le connaît tous, je pense. C'est quelqu'un qui ne veut que marquer des buts, qui n'a rien à prouver avec le football, avec ce qu'il a fait, tout simplement. Et il faudra qu'on soit solide pour pouvoir le contrer, en tout cas. Mais ça va être plaisant de pouvoir jouer contre lui. Exactement, avec tout ce qu'il a pu montrer, il n'a rien à prouver. On sait que dans les matchs, dans les très gros matchs, il est souvent au rendez-vous, à nous d'être prêts, simplement, pour pouvoir quadriller tout ça et passer en demi. Bonjour, Yves Leroy à l'équipe. Deux petites questions. La première, il y a peu de rotation dans cette compétition entre titulaire et remplaçant. Comment les joueurs qui jouent moins vivent la situation et accompagnent l'équipe ? Et la deuxième, on vous voit faire de très grosses séances tous les deux. Est-ce que les entraîneurs, les coachs, le staff vous demandent de lever un peu le pied avec le manque d'efficacité des attaquants qui ont besoin de confiance ? Non, non, il ne nous demande pas de lever le pied. Non, après, on a la chance déjà de faire partie des 23 Français qui représentent la France pour cette compétition européenne. C'est quelque chose qu'on prend avec beaucoup de plaisir, vous savez. Donc, nous, chacun apporte sa pierre à l'édifice pour amener la France le plus haut possible, en tout cas, en toute franchise. Nous, on essaie d'être le plus près possible aux entraînements pour pouvoir aider les attaquants, etc. Donc, non, ce n'est pas quelque chose... En tout cas, les coachs nous ont jamais dit de lever le pied ou quoi que ce soit. Ça, c'est propre à chacun, c'est personnel. Nous, on doit mettre nos émotions de côté. Bien sûr, tout le monde aimerait jouer, mais ce sont les choix du coach, c'est comme ça. C'est à nous de les prendre du côté positif et se tenir toujours prêt. En tout cas, on s'occupe très, très bien, ne vous inquiétez pas. Bonjour. Emmerick Leyal de 20 minutes. Une question pour tous les deux. Je voulais prolonger un peu la question sur les pénaux, mais du point de vue du tireur, au niveau de la règle, qu'est-ce que vous pensez de cette règle qui permet un peu tout et n'importe quoi ? Et en tant que gardien, quand on voit des mecs faire des sauts de cabri, arrêter leurs courses, repartir, danser, qu'est-ce qu'on se dit au fond de soi ? On se dit, mais c'est un délire ? C'est sûr que ce n'est pas évident quand on revisionne les pénaltys ou quand on est au moment du pénalty. Ça peut nous sortir de notre timing aussi. Et ce qui est le plus dur, c'est ça, c'est de rester le plus longtemps possible debout, ne pas donner d'informations à l'attaquant et essayer tout simplement de le faire rater son pénalty. Quand on nous sort de notre timing, une fois lancé, c'est difficile de pouvoir faire un demi-tour. Oui, je pense que j'ai déjà un peu répondu à cette question-là. Oui, ça ne nous aide vraiment pas. Après, il faut faire avec les choses qu'on nous impose. Il faut s'adapter. On est constamment en train de s'adapter. On va essayer de travailler ça, en tout cas, tous les trois, si, en cas de besoin, il y a des séances de tirs au but, on répondra à présent. Vous ne saurez pas pour que ce soit la règle, pour les attaques de tirs ? Bien sûr, en tant que gardien, j'aimerais bien que cette règle évolue, en tout cas. Mais je pense que tout le monde n'est pas le spectacle pour voir beaucoup plus de buts. Le spectacle avant tout. Bonjour. Jean Paivre, pour CNN Portugal. Qu'est-ce que vous pensez de Diogo Costa, le gardien de Portugal, et sa exibition avec les sloveniens ? Je n'ai pas entendu. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît. Il a été très déterminant. On n'a pas pu voir tout le match, mais du peu qu'on a pu voir, il a été très déterminant pour son équipe, décisif. Il a une action en fin de prolongation, où ça peut faire un zéro et finir le match. Au final, il sort le face-à-face. Et derrière, tir au but. Il est juste parti à chaque fois du bon côté, a sorti à chaque fois les bons pénaltys tirés. Bon, juste bravo à lui. Maintenant, à nous de franchir cette barrière et de pouvoir marquer contre. On va prendre encore deux questions. Fabrice Lamperti de la Provence et le revenant Stéphane Bianchi du Paris. Oui, bonjour. Une question pour Brice. Je sais que tu es focus sur ta compétition, évidemment, comme l'ensemble de tes partenaires. Mais on parle de toi d'un retour à Marseille. Qu'est-ce qu'il en est ? Est-ce que ça te ferait plaisir d'en revenir après toutes ces années ? Ce n'est pas à l'ordre du jour, en toute franchise. J'ai vu plein de choses circuler sur les réseaux. Je ne vais pas mentir. Après, tout le monde connaît l'attachement que j'ai avec ce club-là, aussi, que j'ai connu à l'âge de 18 ans. Suite à... On verra bien. Moi, je ne me prends pas la tête. On verra d'abord la position de Lens vis-à-vis de moi. Je suis le capitaine. Je ne pense pas que Lens ne veut se débarrasser de moi aussi facilement ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, moi, je suis très, très content, très, très fier d'être le capitaine de Lens. Et s'il faudra rester à Lens, on restera. Mais en tout cas, je ne ferme aucune porte. Et on verra ce qui se va se passer cet été. Bonjour. Stéphane Bianchi du Parisien. Une question pour tous les deux. Randal Kolomoueni a connu une saison assez compliquée au Paris Saint-Germain. Je voulais savoir comment il était arrivé en équipe de France, quel comportement il avait au quotidien et si le but qu'il avait inscrit lundi avait créé une différence. Est-ce qu'il était plus libéré, plus en confiance depuis ? Randal, c'est quelqu'un de très discret dans la vie de tous les jours. Après, sur le terrain, il a son talent qui parle. Cette saison, il n'a pas forcément eu le nombre de minutes qu'il voulait. Mais au final, il a été plutôt performant quand on lui a demandé. Il est avec nous aujourd'hui. Et on est content qu'il ait pu marquer ou faire marquer l'équipe de France au dernier match pour pouvoir se qualifier. Je pense qu'il a tout répondu. Je pense que c'est ses vues de la manière dont on a célébré. On a tous couru vers lui. Non, c'est bien. Je pense que ça lui a fait beaucoup de bien. Moi qui suis assis à côté de lui à table. Et je pense que oui, c'est un but qui va le rebooster et j'espère qu'il en appellera d'autres. C'est-à-dire ? Oui, on verra ça à un autre moment. Si vous avez envie. Non. Si vous avez envie d'aller déjeuner. Écoutez, on va faire la foot là pour le moment et on va aller déjeuner. OK ? L'entraînement est fermé à 17h30 et vous avez le programme pour la journée de demain. OK ? Bonne journée. Bonne journée. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada